Musique Salut tout le monde, bienvenue sur D'Economia. Alors aujourd'hui on va aborder la question de la suppression de l'ISF. Oui, à l'automne dernier, le gouvernement a décidé de remplacer l'ISF par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. En fait, a été retiré du barème absolument tout ce qui ne concerne pas l'immobilier, à savoir les actions, les obligations et tout autre placement lié au marché financier ou à la banque. En fait, l'objectif du gouvernement, à travers cette mesure, c'était tout simplement de relancer l'attractivité fiscale de l'économie française en l'alignant sur celle des autres pays européens. La France était en effet le seul pays d'Europe à posséder encore un ISF. L'objectif, c'était d'éviter un départ massif de nombreux foyers fiscaux vers l'étranger afin que ceux-ci préfèrent placer leur argent en France, dans les entreprises françaises pour financer la croissance, l'investissement et ainsi relancer la machine. Alors ça, c'est la théorie, mais on va se rendre compte que dans la pratique, la suppression de l'ISF risque de ne pas entraîner une cacahuète d'investissement en plus pour les entreprises françaises, dans la mesure où le raisonnement du gouvernement souffre de problèmes criants de logique. Alors, dans le projet de loi de finances présenté par le gouvernement, le coût de l'ISF pour les finances publiques, il devait être neutre. Alors, je m'explique. À la base, le gouvernement avait prévu que la suppression de l'ISF, elle lui coûte 2 milliards d'euros par an. Et à l'inverse, le gouvernement a donc appliqué une flat tax sur les revenus du capital à 30%, qui devait elle-même rapporter 2 milliards par an. Ainsi, en termes de revenus du capital, pour les impôts français, l'effet devait être neutre. Toutefois, aujourd'hui, on sait très bien que l'ISF va coûter bien plus que 2 milliards, ça pourrait être entre 3 et 4 milliards, alors que la flat tax, ça ne rapportera pas du tout d'argent, mais au contraire, ça en fera perdre un peu, entre 1 et 2 milliards. Mais passons. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la flat tax ou des finances publiques, on parle que de l'ISF. Et concernant l'ISF, donc, on chiffre la perte pour les finances publiques à 3,2 milliards par an. Mais en soi, ce chiffre, il ne veut rien dire, parce que si les riches, ils investissent énormément dans les entreprises françaises avec ce surcroît de richesse, les riches vont créer de la croissance, contribuer donc à la bonne santé de l'économie, et probablement que l'État percevra derrière bien plus d'impôts que ce qu'il a concédé en premier lieu. Sauf qu'en réalité, rien n'assure que les riches, ils vont investir dans l'économie française. Oui, parce que quand vous êtes un riche et que d'un coup, on vous supprime votre impôt, eh bien, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir à l'étranger, ce qu'ils font très souvent, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle la consommation de luxe, comme les montres, les voitures de luxe, les œuvres d'art, considérés aujourd'hui comme des placements financiers réellement, puisque ces placements prennent de la valeur et souvent bénéficient de niches fiscales. Bref, aujourd'hui, rien n'assure qu'un riche, anciennement contribuable de l'ISF, va placer ce supplément de ressources fiscales dans les entreprises françaises. Alors, en début de vidéo, j'avais été extrêmement catégorique sur le fait que la suppression de l'ISF n'allait pas entraîner une cacahuète d'investissement en plus. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il ne suffit pas que les riches ménages français disposent de ressources pour investir en bourse. Encore faut-il que les entreprises, elles aient recours à la bourse. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Alors depuis 20 ans, le montant des émissions primaires d'actions, chaque année, ça n'a jamais dépassé les 20 milliards d'euros par an. Et c'est même en baisse, on était à 12 et demi en 2014, et que 10 milliards en 2015, à comparer aux 262 milliards d'investissements des entreprises non financières. Donc la bourse, pour vous donner une idée, ça représente moins de 4% d'investissement de toutes les entreprises françaises. Mais surtout, si les ménages français investissent en bourse, il y a clairement plus de chances que ce soit pour faire de l'investissement purement spéculatif que véritablement pour financer des entreprises. Pour ça, il faut rappeler un peu la différence entre marché primaire et marché secondaire. Le marché primaire, c'est le marché qui va financer les entreprises. C'est là où sont émises pour la première fois de nouvelles actions. Et à ce moment-là, les entreprises, lorsqu'elles vendent leurs actions à des investisseurs, elles perçoivent immédiatement le revenu et ainsi, elles peuvent financer leur investissement. Bref, c'est ce marché qui produit son effet sur le financement. Mais cet effet sur le financement, il ne le produit qu'une fois, c'est-à-dire à la première vente. Ensuite, l'entreprise, elle s'en fiche de savoir qui possède le titre. L'important pour elle, du point de vue uniquement de sa politique d'investissement, c'est simplement de la vendre la première fois. Ensuite, il n'y a plus d'effet d'investissement. Bref, ce marché primaire, comme je l'ai dit, il représente à peu près 10 milliards d'euros par an. Et maintenant, il faut le comparer au marché secondaire. Alors le marché secondaire, c'est un peu le marché d'occasion de la finance. C'est là où on achète ou on vend des titres qui ont déjà été émis et donc qui ont déjà été achetés auparavant. Donc sur ce marché, on y va uniquement dans l'espoir de faire des plus-values sur l'achat à la revente ou donc de percevoir des dividendes. Mais c'est un marché qui est purement spéculatif, comme vous l'aurez compris, car il ne produit aucun effet sur l'économie réelle. Et ce marché, il représente 3 330 milliards d'euros par an, à comparer toujours aux 10 milliards. En partant de l'hypothèse que les SUGT à l'ISF, ils respectent à peu près cette proportion en termes d'investissement, ce qui en soi n'est pas aberrant du tout comme hypothèse, eh bien ça voudrait dire que seuls 0,3% de leurs investissements sur les marchés financiers iront directement au financement de l'économie française. Tout le reste, ça sera de la pure spéculation. Ou dit autrement, ça veut dire que 99,7% de l'argent qu'on a rendu aux plus riches pour qu'ils puissent investir en bourse, eh bien c'est de la pure effet d'aubaine, et ça n'aura aucun effet sur l'économie réelle. Alors avoir un tel chiffre, une telle proportion, c'est quand même vraiment aberrant, et donc c'est assez incroyable qu'on ait passé une réforme assis sur des bases théoriques, eh bien aussi inexistantes. Bon, en sachant que, comme je l'ai dit, l'ISF, ça coûte à peu près 3,2 milliards, eh bien en partant du principe que tout l'argent serait mis sur les marchés financiers, ce qui évidemment est complètement aberrant et trop optimiste comme hypothèse, eh bien même dans cette hypothèse-là, ça ne ferait que 9 millions d'euros d'investissement en plus. Donc quand le gouvernement parle d'efficacité, c'est vraiment une belle connerie parce que c'est tout simplement inefficace. Et là vous me direz, mais oui, mais si demain les investisseurs, eh bien ils ne payent aucune taxe sur leurs actions, eh bien peut-être que les entreprises vont être incitées à se financer davantage par la bourse, parce que justement elles sauront qu'il y a des investisseurs-là qui sont prêts à investir et qui pourront les financer facilement. Le problème, c'est que la faiblesse de la bourse, eh bien elle tient des éléments bien plus structurels qu'une simple taxe sur les plus-values des actions. En réalité, il y a des raisons dans le capitalisme financier qui font que la bourse, eh bien elle est condamnée à rester une part très minoritaire de l'économie. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui se financent par la bourse, elles sont paradoxalement incitées à lever de moins en moins de fonds sur les marchés financiers. Je m'explique. Derrière le mythe de la médiation des marchés de capitaux où l'excès d'épargne des plus riches viendrait financer les besoins des entreprises, en fait il y a des actionnaires qui, lorsqu'ils investissent, eh bien ne regardent pas en fait l'utilité de leur investissement. En fait quand on est actionnaire, qu'on a investi dans une entreprise, en bourse, on se fiche complètement de savoir si c'est pour acheter des machines ou pour lancer des filiales à l'étranger. Ce qui est important c'est la rentabilité financière. C'est un investissement financier. Donc on va regarder à quel niveau sont les dividendes, est-ce que demain l'action pourrait monter, etc. On veut faire de la plus-value, on veut enrichir notre patrimoine. Mais alors quel est le problème ? Eh bien si l'entreprise demain elle se met à émettre plein d'actions, justement pour se financer davantage par la bourse, eh bien pour les actionnaires c'est une catastrophe. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà le cours de la bourse, donc le prix de l'action il va complètement chuter parce que d'un côté il y aura les investisseurs qui n'ont pas bougé en nombre et de l'autre côté l'entreprise qui se met à émettre plein d'actions. Donc forcément offre et demande, le prix va baisser. Même chose pour les dividendes. Si l'entreprise demain elle décide donc d'émettre de nouvelles actions, les dividendes ils vont être dilués en plus de personnes parce qu'il y aura forcément plus d'actionnaires. A partir de ce moment-là, que l'intérêt des actionnaires qui sont en place dans les grandes entreprises cotées, eh bien c'est au contraire d'émettre très peu d'actions pour justement que le cours de l'action, eh bien il soit constamment à la hausse et que d'un autre côté, eh bien les dividendes soient concentrés simplement entre les actionnaires principaux. Il y a même plein d'entreprises en France qui se sont lancées dans le rachat de leurs propres actions justement pour faire plaisir à leurs actionnaires et faire grimper le cours de la bourse. Et c'est pas du tout un petit phénomène, en 2015 ça représentait 5,2 milliards d'euros à comparer donc aux 10 milliards de nouveaux investissements. Pour vous dire qu'une grosse partie de l'effet du financement par la bourse il est déjà mangé par le fait que c'est pas totalement les investisseurs qui financent les entreprises mais c'est plutôt les entreprises qui financent la bourse et les investisseurs. En conclusion, on se rend compte que derrière des présupposés idéologiques, eh bien en fait le raisonnement économique ne tient pas et que cette réforme, elle a été conduite sur des bases théoriques complètement inexistantes. Il n'y a aucun fait qui justifie que la suppression de l'ISF va financer l'économie. C'est d'ailleurs pour cette raison que, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas parlé d'équité, de justice sociale, je suis resté simplement sur les arguments économiques pour bien démontrer par A plus B que même pour les personnes qui ne se sentent pas concernées par les questions des inégalités et de la justice sociale, alors la suppression de l'ISF ne tient pas debout. Et autant que l'État puisse donc taxer les plus riches pour ensuite réallouer cet argent à des services publics dont on connaît l'existence et dont on peut mesurer l'efficacité, plutôt que de laisser aux plus riches le loisir d'investir comme bon le ressemble et la plupart du temps d'investir dans des secteurs ou des domaines qui tout simplement ne favorisent pas l'économie réelle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager et même à vous abonner à ma chaîne. C'est le petit bouton rouge en bas à droite de votre écran. En tout cas, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Economia. Et à très vite. Allez, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada